Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la troisième bêta pour iOS 16.6. C'est dans la lignée des bêta précédentes, c'est-à-dire pas de grosses nouveautés, quelques petits correctifs quand même. Mais bon, pas grand chose. J'imagine que la semaine prochaine, on aura le droit sans doute à une seconde bêta pour iOS 17. Donc je pense qu'on sera tranquille pour iOS 16.6, il faudra peut-être attendre la semaine d'après. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 500 mégas. Dans cette vidéo, évidemment, on va voir les correctifs de cette nouvelle version. Pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui aiment les vidéos iOS, n'hésitez pas à vous abonner. Puis pour les autres qui sont déjà abonnés, merci d'être là. Le numéro de version se termine par un D. Alors comme pour la précédente version, j'imagine toujours qu'on aura peut-être une quatrième bêta. Pas forcément plus, on le saura dans quelques temps. Mais dans tous les cas, ne vous attendez pas à des nouveautés avec iOS 16.6. On a une nouvelle mise à jour du firmware. Alors ici, je suis au 1.80.1, objectivement. Comme d'habitude, Apple n'explique pas quel changement il y a avec cette nouvelle version. N'hésitez pas à me dire si ça a changé quelque chose pour vous. Premier correctif, ça concerne l'adaptateur Lightning pour USB, notamment pour rapatrier des photos. Je vous le disais, depuis iOS 16.5, pas mal de personnes se plaignaient que ça ne fonctionnait plus. Et donc avec la version 16.6 bêta 3, le problème semble corrigé. Là aussi, n'hésitez pas à me dire si ça a changé quelque chose pour vous. Autre correctif également, ça concerne les AirPods et les annonces Siri lorsque vous écoutez les AirPods. Celle-ci, parfois, ne fonctionnait pas et il semblerait que ça soit corrigé avec cette nouvelle version. Dans les notes de version, on a exactement les mêmes choses qu'avec la bêta 2. Alors pas d'autres correctifs, en tout cas, pas de nouveaux bugs. On a toujours ce bug qui concerne Mateur. Alors pour rappel, lorsque vous jumelez pour la première fois un accessoire Mateur, Apple vous conseille de passer par le code et non par le jumelage à proximité puisque ça ne fonctionne pas. Donc voilà, le conseil d'Apple, c'est de passer justement par le code et pas par ce jumelage de proximité. La possibilité qu'on avait eu furtivement avec une des bêta d'utiliser Siri pour lancer l'enregistrement vidéo, donc vous vous rappelez, il y a quelques bêta et puis c'était parti très rapidement, c'était disponible en anglais, ne fonctionne toujours pas avec cette bêta 3. Objectivement, ça ne m'étonne qu'à moitié puisque j'ai testé depuis iOS 17 et ça ne fonctionne pas. Donc j'imagine que si ça ne fonctionne pas sur iOS 17, il y a peu de chances que ça fonctionne avec iOS 16.6, quoique ça ne veut rien dire, mais en tout cas, sachez que ça ne fonctionne toujours pas. Bon, on verra ça dans une prochaine bêta éventuellement. De la même manière, le fameux bug des notifications qui lag, vous le voyez, c'est toujours pareil, donc n'a pas été corrigé avec la bêta 3. On m'avait posé la question, puisque j'avais oublié lors de ma présentation d'iOS 17, on m'avait posé la question, est-ce que le bug est toujours là avec iOS 17 ? Eh bien oui, malheureusement, donc bon, ce n'est pas étonnant là aussi que le bug soit présent avec iOS 16.6 beta 3. Ça ne prouve rien non plus, on aura peut-être une correction après, mais bon, pour l'instant, on a toujours ce bug qui lag, ce n'est pas terrible. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette troisième bêta d'iOS 16.6. Objectivement, l'ensemble est très stable. Côté batterie, je n'ai pas assez de recul, mais sachez qu'avec la bêta 2 d'iOS 16.6, je n'ai rencontré aucun problème de batterie, donc l'ensemble ne pose pas de problème. Pour ceux qui hésiteraient à passer à une version bêta, si vous n'avez pas les bêta, peut-être, franchement, objectivement, vu le peu de nouveautés, ça ne vaut pas forcément le coup. Et de plus en plus, en lisant mes commentaires sur iOS 17 et macOS 14, j'ai eu pas mal de personnes qui me disent, depuis que j'ai rencontré des problèmes avec les bêta, j'évite, je préfère attendre. Objectivement, c'est vrai que c'est toujours tentant d'avoir les nouveautés avant tout le monde, entre guillemets, mais c'est pas très prudent, notamment si vous n'avez qu'un seul téléphone, qu'un seul Mac, vous préférez peut-être attendre. Et là, d'autant plus pour cette bêta qui n'apporte franchement pas grand-chose. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur iOS 16.6, bêta 3. Et puis un petit mot avant de terminer, alors un truc, une question que je me pose depuis un petit moment. On me propose parfois certaines marques, alors là, c'était le cas ces derniers jours, avec Banks ou Zira Wireless, qui me proposent de tester une coque, une batterie rechargeable, quelque chose comme ça. Je trouve que c'est un petit peu court pour faire une vidéo qui dure 5-6 minutes, c'est un peu compliqué de parler d'un accessoire pendant 5-6 minutes. Je me pose la question d'en parler pendant des vidéos iOS comme ça, ça durera une minute par exemple, alors c'est pas du tout sponsorisé, c'est juste pour vous présenter le produit. J'hésite encore, je ne suis pas forcément très chaud, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis après, j'aviserai selon vos commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, moi je vous dis à très bientôt.